L'an dernier, à la même époque, on avait conclu que le marché, si on voulait qu'il se développe, devait engendrer beaucoup plus de confiance au niveau des acteurs, au niveau de tous les donneurs d'ordre, etc. Et depuis l'an dernier, on a maintenant un référentiel R2S, et même un label R2S, pour donner un cadre de l'infrastructure d'un bâtiment connecté et communiquant. Et depuis l'an dernier, on a défini avec l'AFNOR un nouveau référentiel pour certifier les installateurs, cette fois les humains, qui vont intervenir. Là aussi, c'est un gage de confiance. Si vous êtes capable de dire « ce prestataire est un intégrateur smart home de confiance », vous allez rassurer tout le monde sur le chantier et rassurer le donneur d'ordre. Ça veut dire quoi ? Alors c'est des critères très objectifs. C'est un professionnel qui est transparent, c'est un professionnel qui est expérimenté, c'est un professionnel qui est régulièrement formé, c'est un professionnel qui s'intéresse à toute la vie du bâtiment, y compris son exploitation, etc. Donc ça, ce sont des critères objectifs que l'AFNOR certifie, et on est capable de dire dans un cahier des charges « moi je vais me faire accompagner d'un intégrateur AFNOR ». L'idée, et si on se revoit l'année prochaine, j'espère pouvoir vous annoncer en 2019, qu'on a fait exactement ce travail avec l'AFNOR pour le smart building. Parce qu'aujourd'hui, on est plutôt dans le résidentiel, le collectif, le smart home, et on est en train de réfléchir avec la SBA et avec l'AFNOR sur la prolongation de ce label, un dispositif de prestataire smart building de confiance. Et voilà, ce sera un peu le support de R2S. On a le bon référentiel R2S, et on a les professionnels qui sont bien formés.